38 ans, divorcée, deux enfants. Ce soir, comme tous les soirs, Marie s'endort seule. Elle réalise la plupart de ses activités dans la solitude. Un jour, elle fait la connaissance de Franck. Il est cadre dans une entreprise internationale et divorcée, comme Marie. Les deux célibataires se trouvent de nombreux points communs. Au fil des messages, Marie se rend bien compte que Franck est fait pour elle. Tous les jours, il la couvre de compliments. Franck est souvent en déplacement, il ne manque jamais d'écrire à Marie. Pour elle, c'est un peu comme s'il était là, à ses côtés. Les semaines passent et il ne se quitte plus. Il parle déjà de s'installer ensemble et pourquoi pas d'investir. L'idée de vivre dans une belle maison aux côtés de Franck plaît beaucoup à Marie. Alors lorsque Franck lui demande de l'argent pour la rejoindre, c'est tout naturellement qu'elle accepte. Pourtant, il ne viendra pas, en raison d'un problème à la douane. Leurs relations bas sont pleines et le couple reste soudé dans les bons comme dans les mauvais moments. D'autres problèmes surviennent, comme le licenciement de Franck. Heureusement, Marie est là et n'hésite pas à aider Franck. Elle envoie encore souvent de l'argent. Les montants deviennent de plus en plus élevés. Mais lorsque Franck formule une énième requête, avec la garantie une nouvelle fois de leur rencontre, Marie hésite. Et vous, vous auriez dit oui ? Pourtant, Marie a accepté, comme des dizaines d'autres victimes chaque jour. Depuis qu'elle ne lui verse plus d'argent, Franck s'est envolé. L'arnaque aux sentiments entraîne des pertes d'argent considérables et de lourdes séquelles psychologiques. Sur Internet aussi. Soyez vigilant. Pour votre sécurité sur Internet. Ne vous fiez jamais à une personne que vous ne connaissez que par Internet. Ne transmettez jamais de mots de passe et de documents officiels, passeports, permis de conduire, etc. Ne divulguez jamais de photos ou d'informations intimes. Ne versez jamais d'acompte sans être sûr de la fiabilité de votre interlocuteur. Sous-titrage ST' 501